Bonsoir tout le monde, c'est le youtubeur Zaf J'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien On est plus de 90 000 sur la chaîne On a jamais été aussi proche des 100 000 Donc je vais vous dire une chose Abonnez-vous à la chaîne pour qu'on atteigne les 100 000 abonnés Ça me ferait extrêmement plaisir Peut-être qu'on les aura avant 2023 On verra, je compte sur vous N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo aussi Ça fait extrêmement plaisir Mais c'est pas le sujet de la vidéo Je pense que vous savez ce que c'est une OP Une opération sponsorisée, un placement de produit C'est lorsqu'un youtubeur parle d'une marque, d'une application, peu importe En échange de thunes, d'argent Pour se remplir les poches Et pour investir dans des projets Je rigole hein, c'est une blague Aujourd'hui ce qu'on va faire C'est envoyer des mails à des youtubeurs Pour leur proposer une fausse OP Un faux placement de produit Ce n'est pas réel Je me fous un peu de leur gueule mais c'est gentil Ne me détestez pas Dans tous les cas, tous les youtubeurs et streamers Vous allez voir dans cette vidéo, je les aime bien Et j'espère qu'eux aussi m'aiment bien Peut-être pas après cette vidéo, on verra J'ai pas beaucoup d'amis Comme vous l'avez compris On va envoyer des mails avec des fausses opérations sponsorisées On va voir s'ils répondent à notre mail Et s'ils répondent, on va voir jusqu'à où on peut aller Est-ce qu'on va pouvoir les appeler Est-ce qu'on va pouvoir, je sais pas, recevoir une vidéo de leur part Toutes les possibilités sont infinies s'ils nous répondent Ça va être très drôle J'ai déjà fait un épisode sur ma chaîne il y a un an C'était y a ta l'époque Là c'est l'épisode 2 On va faire avec beaucoup plus de personnes J'ai très 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 hâte Et c'est parti Comme à chaque fois avec les vidéos expérience de ce type Je peux pas m'appeler Zafil ou Aristide ou peu importe Il faut que je crée une fausse identité Je vous présente Pierre Guérin Il travaille à Social Grind Une boîte d'agence d'influenceurs Je sais pas trop ce que c'est Mais c'est lui Il travaille là-bas Pierre Guérin, le beau gosse de la situation A préparé des mails pour les envoyer à 7 youtubeurs streamers différents Ramzy, Flamby, Lamatraque, Arthur IGB et It's Gabi Brice Bébrice et MacMilos On se connait tous mutuellement Donc normalement ça devrait être good J'espère Et je vais vous montrer les mails tout de suite Donc dans les différents mails Il y a des mails qui se ressemblent Et il y en a qui sont différents Vous allez voir Le premier mail générique que j'ai fait pour la plupart des gars Est le suivant Bonjour En l'occurrence Flamby J'espère que tu vas bien Je m'appelle Pierre Et je travaille chez Social Grind Pas ouf le nom je sais J'ai trouvé à l'instant C'est nul On travaille avec tout type d'influenceurs Petits et grands Mais surtout des influenceurs ambitieux Et très prometteurs comme toi Je suce un peu Mais c'est pas grave Je te contacte aujourd'hui Car j'aime beaucoup tes vidéos Ainsi que tes live Twitch En l'occurrence Flamby est un streamer Ça se voit que tu donnes à fond pour tes projets Malgré ta légère inactivité Suite à ton travail hors réseau sociaux actuel Donc là en gros je lui suce les boules Ce que je te propose aujourd'hui Ce serait un éventuel partenariat Avec une marque réputée de fast food Je ne peux pas te divulguer le nom de l'enseigne Dans ce mail Il faudrait qu'on organise un appel téléphonique Pour discuter du projet ensemble Ça c'est pour les appeler Et surtout que je n'avais pas d'idée de marque Voilà je suis transparent avec vous Je me livre Cette enseigne sort un nouveau type de burger Courant du mois De décembre 2022 Je ne sais pas si c'est français On verra Il s'agit d'un placement en live Qui parle rapidement de l'enseigne Et qui présente le nouveau burger Ainsi qu'une bannière présente Sur l'entièreté du live Qui fait la promotion du fast food Et du burger Toujours aussi fort en mail Depuis que je fais des vidéos Où j'envoie des mails à des gens Je suis doué de fou Si vous avez besoin d'un community manager D'un D'un Non je rigole Faites pas quoi Qu'est-ce qu'il y a Tu veux quoi Tu veux t'embrouiller Pour les tarifs Il faudra qu'on en discute à vive voix Mais en considérant des statistiques C'est payé environ 2000 euros 2000 putain de balle Dans ton compte en banque mon gars Comment tu peux refuser ça Tiens moi au courant En répondant à ce mail Et ensuite on organisera Un appel téléphonique ensemble Pour en parler davantage Passe une bonne journée Pierre Guérin Social Grind C'est super moche cette signature Donc ça c'était le mail Un peu générique Que j'ai envoyé à la plupart Des youtubeurs et des streamers J'ai juste fluctué le montant En fonction de leur stat Et de leur nombre d'abonnés Pour que ce soit un peu plus réaliste Mais il y a une petite exception Pour Arthur IGB et Itzgabi J'ai fait un différent mail C'est des potes de youtube Et en gros je leur ai envoyé ça Le début c'est plus ou moins la même chose Et je dis J'ai envoyé un mail similaire A ton ami Arthur IGB Voilà Tout se passe bien Chez Social Grind On aime beaucoup vos vidéos J'ai beaucoup apprécié ton documentaire Sur la PGW Très émouvant et bien rythmé De plus la PGW Est partenaire avec nous en interne Full bluff Je dis que de la merde C'est fou quand même C'est fou ce que je fais Je suis un bâtard Ce que je vous propose A vous deux aujourd'hui C'est de vous inviter A un événement Regroupant plusieurs influenceurs Vous serez en duo Avec Arthur IGB Et votre objectif Sera de réaliser Plusieurs challenges chronométrés Le tournage sera sur Paris Le 14 janvier Changement possible Mais ce sera un week-end de janvier Vraiment mes mails sont giga clean Je ne peux pas divulguer le nom de la marque Qui sponsorait l'événement Car il y a une clause de confidentialité Je pourrais te donner plus d'informations A travers un appel téléphonique Toujours la strat Passe une bonne semaine Machin chouette Pierre Guérin Le putain de beau gosse Et voilà Voici la présentation des mails Je me ferme pas A l'idée d'envoyer des mails différents Et à d'autres streamers Ou youtubeurs Dans les prochains jours Si jamais Mais pour l'instant On l'envoie à ces 7 youtuber streamers Et on envoie ça tout de suite Ça y est Les 7 mails ont été envoyés Aux 7 différents youtubeurs Et streamers J'ai très hâte de voir leurs réponses J'espère qu'il y en aura A mon avis il y en aura Je reste optimiste Dans tous les cas On se retrouve dans quelques jours Pour voir les avancées De ce concept Qu'est d'envoyer Des fake mails sponso A des youtubeurs A tout à l'heure Ça fait 2 jours Qu'on s'est pas parlé Et il s'est passé des petits trucs Donc je propose qu'on regarde ça ensemble On a eu des réponses De différentes personnes On commence avec Brice Bébrice C'est la première personne Qui m'a répondu Je crois c'est genre 8 minutes après avoir envoyé le mail C'est son agent Qui a répondu Il a un agent Je ne savais pas Du coup je vais le laisser tranquille Parce qu'il tarpe réellement Enfin le pauvre J'ai pas envie de lui donner Des faux espoirs Donc Brice C'est mort Au revoir Brice J'espère que tu vas bien J'espère que ton agent va bien aussi Ramzy nous a répondu Il nous a dit Salut Pierre As-tu des réseaux Pour pouvoir en discuter Plus en profondeur Merci Pierre Guérin n'a pas de réseau En fait j'ai pas eu Le réflexe de créer des réseaux Ne serait-ce même qu'un site Pour Social Grind Donc je pense T'écris Social Grind Sur internet Tu tombes sur rien On va tester Je suis juste curieux Ah il y a un Twitter Bon du coup ça existe C'est basé à San Francisco J'aurais plus pensé C'est clairement Ferrand Mais ok Du coup je lui ai dit Bah que j'ai pas de réseau Parce que j'ai pas de réseau sociaux J'ai pas envie de créer Un compte Twitter et tout Enfin c'est cramé Et il aurait fallu Que je le fasse Peut-être plusieurs semaines avant Pour l'alimenter Et pour que ce soit réaliste Donc je lui ai dit On parle uniquement Avec nos clients Via SMS ou appel Donc je lui envoie Mon numéro de téléphone Et il me répond pas Du coup je lui ai dit J'ai aussi Discord Du coup je lui envoie mon Discord Et j'ai pas eu de réponse Du coup Ramzy c'est genre bancal Donc pour l'instant On sait pas trop Vu que pratiquement personne M'a répondu à mon premier mail Sauf Brice Enfin l'agent de Brice Et Ramzy J'ai renvoyé un mail de relance Et la matraque a répondu A notre mail de relance Il y a deux heures Bonjour Alors oui j'ai pas mal de questions Quelle est la marque ? Car j'avoue ne pas comprendre Comment on peut envoyer Les modalités de l'OP Sans savoir quelle est la marque T'as totalement raison frère Je... Avec qui avez-vous travaillé Qu'est-ce que Social Grind ? Que des questions logiques A se poser au final Donc je lui ai dit Que la marque c'est quick Et que je l'avais pas précisé Dans le premier mail Par prudence J'ai essayé de bluffer Social Grind c'est une agence D'influenceurs On négocie des opérations Sponsorisées Pour tout type d'influenceurs Cela fait un bon bout de temps Que je vois ce que tu fais Et tu as un réel avenir Dans le monde de Twitch Je le suce encore Je ne peux pas dévoiler Le nom des influenceurs Avec qui nous avons travaillé Malheureusement Par soucis de confidentialité Si tu as d'autres questions N'hésite pas Il m'a toujours pas répondu Et c'est normal Parce que là il est en stream Donc il va pas regarder ses mails C'est moins bancal que Ramzy Mais il y a moyen Faut qu'on regarde Faut qu'on voit Il y a un truc Pour la meilleure nouvelle de la journée Arthur IGB et It's Gabi Le duo que j'avais contacté Pour faire des sortes de mini challenge Et tout M'ont répondu Arthur IGB me répond Bonjour Pierre Tout d'abord je tenais à vous remercier Pour cette proposition Pouvez-vous m'en dire un peu plus Carrément Et là donc là c'est C'est full mytho Donc en gros je dis que la marque C'est Lipton Que l'événement c'est pour promouvoir Une nouvelle boisson Qui s'appelle Energy Ice Tea Une boisson énergisante Avec le goût emblématique de l'ice tea Je suis un commercial de fou Allez faut que j'arrête de dire ça Parce que je me suis c'est bientôt arrêté Il y aura 10 duos qui s'affronteront Je peux pas donner la liste Pour l'instant Car nous avons pas la réponse De tout le monde Et pour te donner une idée Il y a de très grandes chances Que Doagby présente l'émission Désolé Doagby Je te mets dans un truc gros T'as... Pardon Les mini jeux ne sont pas encore finalisés Mais nous avons en tête Des jeux de complicité Pour voir quel duo se connait le mieux Des jeux de rapidité En duo pour voir votre complicité C'est un peu la même chose Mais c'est pas grave Comme je te l'ai dit Ça se passera durant un week-end De janvier 2023 Ça peut changer en fonction Des disponibilités de chacun Le transport et le logement Sont gérés par Social Grind Et Lipton Si tu as d'autres questions Tiens moi au courant Donc là J'ai fait full bluff J'ai donné le nom d'une marque Lipton Je me dis Il faut que ce soit réaliste Et que ça lui donne envie Tu vois Faut qu'il ait envie D'accepter le truc Parce que je pourrais lui dire la merde Et qu'il soit en mode genre Ouais bah ouais bof Ce mail c'était il y a 2 heures Et oui j'étais pas du tout serein Arthur me répond Wow Ça annonce la couleur Étant un gros consommateur d'Ice Tea Je suis très intéressé par le projet Pouvons-nous faire un appel à 3 Avec It's Gabi sur Discord par exemple C'est exactement ce que je voulais faire Je voulais les amener à faire un appel à 3 Et le mec me le propose en mail Incroyable T'as capté mon concept ou quoi Arthur C'est flippant frère Du coup il me dit Ouais on peut le faire ça On peut faire ça aujourd'hui Et tout Je suis en mode ok Et là à 18h Donc dans 45 minutes J'appelle les deux petits bougs Pour leur présenter le projet de Lipton J'ai très hâte On verra comment ça se dégoupille Mais je pense y'a moyen de faire des trucs très drôles On se retrouve dans 45 minutes les gars Ok là Arthur vient de me demander en ami sur Discord J'accepte Il va créer un groupe Où on sera tous les trois C'est extrêmement stressant Mais j'ai trop hâte Je sais pas si je prends une voix différente Tu vois c'est Normalement ça devrait le faire Ok le groupe est créé Je suis en train de paniquer Mais j'ai l'impression de passer un exposé C'est ouf Ok go Allo Allo salut les gars Comment ça va ? Bonjour Ça va Pierre Ça va très bien et vous ? Ça va ça va Merci Alors vous êtes intéressé c'est ça ? Oui Ouais Bah on a reçu les mails Et c'est super Merci pour votre proposition Ouais franchement ça va être très bizarre Que vous ayez pensé à nous Bah vous êtes un duo un peu impactant En vrai sur Youtube à votre échelle Du moins Oui Ah bah c'est gentil Je sais pas si vous avez des questions Un peu générales sur tout Je suis là pour ça de toute façon Bah en vrai Bah c'est déjà cool Et vous avez dit que C'était en janvier c'est ça ? C'est ça un week-end de janvier On sait pas encore lequel pour l'instant Mais ce sera un week-end Ce sera sûr ça Et vous serez sur place ? Ouais C'est moi qui gère un peu toute l'opération Ah donc oui on vous verra là-bas sur Paris Oui 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 Ok ok parfait Ça fait plaisir Et du coup Vous avez un peu plus De nouvelles sur les épreuves C'est pas encore finalisé Donc tout ce que je vous ai dit en mail C'est ce qu'on m'a dit moi Enfin c'est ce que Lipton a commencé à préparer On n'est pas encore sûr à 100% Je pourrais vous tenir un peu à jour Vis-à-vis des jeux et tout Parce que bon Niveau sportif Il n'y aura pas d'activité sportive Est-ce que vous voyez la vidéo de Michou Où les duos s'affrontent ? Oula euuuh oui Ouai euuuh Ok ouais Non non je vois pas Bah en gros c'est Il y a plein de petits mini-jeux Mais t'abuses gros Allo ? La vidéo euuuh des duos Allo ? Euh attend je sais pas Mais je l'ai pas vu je crois Bah je suis désolé Pierre Pas de soucis Donc en gros ça va être des mini-jeux Un peu comme euuuh Dans la vidéo de Michou Ça me va parfaitement Il n'y a aucun problème si c'est ça Je pensais que c'était un peu comme euuuh Vous voyez euuuh La vidéo d'Inox Qui a été invitée par euuuh Par une marque Et il devait Grimper des murs etc C'était une course Oui oui Ipanus Oui I quoi ? Hypo euh Hypo France Quelque chose comme ça Je sais plus La marque Ouais Vous m'entendez ? Oui Allo ? Allo ? Pierre ? Oui Vous allez bien ? Excusez-moi Ok c'est bon Tout va bien ? Vous m'entendez ? Tout se passe bien ? Ouais je suis désolé Euh moi c'est bon Alors j'ai une petite question Euh donc du coup c'est sponsorisé par Lipton C'est ça oui Comme je vous l'avais communiqué Moi j'adore Lipton En fait c'est vraiment ma boisson préférée Donc je suis très très content D'être sponsorisé par Lipton Est-ce que T-shirt Lipton même ou pas ? Oui si vous voulez Du coup j'aimerais savoir Par rapport au A la rémunération Pour la rémunération Du coup en fonction de vos statistiques Euh Gabi tu seras payé 750 euros Ça peut être négocié Et Arthur 250 Euh Ah 700 euros 700 euros l'heure ? Euh Non 700 euros pour l'événement Ah non mais Gabi c'est Gabi c'est bien 700 euros 700 euros Je Enfin on va à Paris Vous me dites hein Si vous êtes pas intéressé par l'événement et tout Je peux Je peux vous dire Ah si si moi j'adore Lipton De toute façon cet appel c'était pour avoir un premier contact avec vous Oui 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 On pourra continuer à communiquer via mail Oui 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 Allo Votre caméra Excusez-vous Allo Je vous dérange Je suis vraiment désolé C'est pas ce qui était prévu de base C'est bizarre Juste avant j'avais euh J'avais une dernier truc ça on a oublié Vous savez qui nous accompagnera ou pas pour être sûr Je peux pas vous dire tant que c'est pas acté pour tout le monde et que tout le monde n'a pas dit oui Et c'est des influenceurs qu'on pourrait connaître qui nous sont familiers Euh oui pour la plupart je pense que oui Parce que il y avait un youtubeur que moi j'aime bien Ah je sais pas du tout vraiment si vous pourrez nous communiquer ou pas ou quoi Est-ce que par tout hasard il y aurait Zafil à l'événement ? Je sais pas qui c'est Vous connaissez pas Zafil ? Non C'est qui ? Zaaafil Putain mais mec mais depuis quand vous savez Let's go J'ai une question est-ce que vous saviez avant de venir en Vogue ? Bien sûr mais frérot avant d'écrit le premier mail Mais non tu voulais pas savoir que c'était WAM Au début on y a écrit le fou J'y croyais encore à 14h17 aujourd'hui Ah ouais On était en appel avec Gabi tout à l'heure Et là je lui fais imagine c'est une blague Il fait imagine c'est Zafil Parce que je sais que t'avais déjà fait cette vidéo là Oh putain Il me fait ah mais ça peut grave être lui Je vais voir la première vidéo Je regarde le mail il écrit social forward x et le nom du gars Et le mec je me suis dit Oh mais c'est sûr c'est lui Il utilisait social et le x Ouais j'étais pas inspiré là-dessus T'aurais changé l'appellation j'aurais jamais su que c'était toi Ah ouais Bah vas-y bonne soirée les gars Je suis un peu triste mais bonne soirée Oh non Vas-y frérot Vas-y bisous les gars Vas-y bonne soirée Pierre en tout cas Vas-y frérot Putain ils avaient cramé avant parce que ça ressemblait au mail de ma première vidéo Oh j'ai le seum Si j'avais pas mis le même blaze ou un truc qui ressemble ce serait passé Au moins c'était drôle De toute façon c'est pas les seuls youtubeurs qu'on a contacté pour faire des fausses opérations sponsorisées Il y en a d'autres Et on va attendre leurs réponses donc à tout à l'heure Petit update J'ai envoyé des mails à d'autres youtubeurs Ils ne m'ont pas répondu malheureusement Cependant avec Ramzy il s'est passé quelque chose Il m'a ajouté sur Discord Et du coup sur Discord on a discuté un peu J'ai dit que c'était une agence d'influenceurs J'avais pas le droit de donner le nom des influenceurs avec qui j'ai travaillé Il m'a quand même dit Mais je suis d'accord pour passer un appel Et voir un peu plus en détail ce que vous me proposez Il est 17h c'est l'heure de l'appel Voilà c'est parti Salut Désolé pour le retard Je suis là Appelle moi quand tu veux Il est en train d'écrire Suspense de ouf Il est sur téléphone A tous les coups il va me dire ouais je peux pas Je t'appelle d'ici 5 minutes Ok parfait Allo Ramzy Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien Alors je suis là pour te parler un peu de l'OP Si ça te tente je te donne un peu plus d'informations Bien sûr ouais je t'écoute Je sais pas si je t'avais précisé mais le fast food c'est quick D'accord Est-ce que tu penses de quick en manière générale ? Est-ce que ça te va ? De... De... De base ? Euh... Je me préfère... Très McDo Tu t'entends pas très bien Il y a des petits problèmes de connexion j'ai l'impression Allo ? Ouais Tu m'entends ? Allo Ramzy ? Ça bug un peu Ça bug totalement je te comprends pas trop là J'ai l'impression que t'es dans une sorte de tempête Allo ? Allo ? Je t'entends un peu mieux là J'ai l'impression que tu passes sous un tunnel J'étais en train de prendre le train Ouais je vois Au pire on peut s'appeler par appel téléphonique Si ça va Parce que là je t'entends vraiment bugger Allo ? Ouais ça va pas Ça va pas le faire je pense On a du mal là Ok il va m'appeler par numéro Il va m'appeler par téléphone Ce sera peut-être mieux Ok il me file son nume Parfait On va l'appeler Oui tu m'entends ? Ouais tu m'entends bien ? Ah là c'est parfait Ok super génial Donc euh je te disais l'OP c'est pour Quick Je sais pas du coup je t'ai pas entendu me dire si ça allait pour toi Si euh t'avais des problèmes avec ce fast-food ou si tu préférais un autre Pour l'instant j'ai que Quick Ah moi comme je t'ai dit j'aurais préféré Mc Donald parce que Quick on va pas se mentir C'est un peu éclaté quoi Je peux comprendre c'est pas forcément mon préféré non plus mais en gros ils sortent un nouveau burger Donc c'est un mix poulet-boeuf Ok euh honnêtement ça m'intéresse pas je m'en fiche un peu c'est pas méchant mais je m'en fiche un peu Ah donc l'opération t'intéresse pas du tout avec le fast-food ? Bah Quick franchement je pourrais m'abstenir quoi D'accord bah ce que je peux Je sais pas si tu es d'accord avec moi hein qu'est-ce que tu en penses toi ? Moi je vais pas trop au fast-food en matière générale donc euh voilà D'accord ok Là sous la main j'ai pas d'autre OP je peux peut-être te contacter plus tard si jamais j'en trouve une pour ton effigie D'accord mais moi j'avais vu que je faisais aussi des placements de produits avec la marque Lotus des fois Nous te proposons une collaboration avec la marque Lotus La marque de papier toilette oui Ah bon ? Comment ça ? Mais putain mais ça me saoule ! Attends, 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 depuis combien de temps tu sais ça ? Putain depuis hier ! Comment t'as trouvé ? Un gros en fait au début j'ai cru tu vois ? Ouais ? Après j'ai vu que j'ai cherché les réseaux et tout et tout je voulais pas me faire m'arnaquer j'ai rien trouvé Après j'vais pas te mentir j'étais au toilette à ce moment là Et j'me suis dit mais attends ça me rappelle quelque chose ça Et j'suis parti voir ta vidéo et j'ai vu social green ça ressemblait à je crois que la première enceinte que t'as écrit c'était social je sais plus quoi Ouais ouais, oh putain J'me suis dit mais attends, c'est-c'est-c'est-c'est-c'est-c'est-c'est-c'est-c'est-c'est-c J'ai cramé hein, bien joué t'as bien joué frère L'arrosoir arrosé ! Clairement là putain le flop de ouf Abonnez-vous à Zafil, j'sais pas si les gens m'entendent Abonnez-vous à lui il a de la pli Il a raison Vas-y vas-y mec prends soin de toi et bonne soirée C'est merde toi aussi Bon bah dis donc c'était voué à l'échec en fait putain A chaque fois au début les personnes y croient Puis en fait ils ont un petit doute et ils vont checker ma vidéo, ma première vidéo Bon bah c'est des choses qui arrivent Ça m'a fait penser à un truc et je pense que je vais faire un épisode 3 de cette vidéo Où les moyens seront beaucoup plus élevés Et ce sera impossible de détecter que c'est WAM Donc j'ai très hâte et je vous incite à vous abonner à cette chaîne YouTube Parce qu'on s'approche des 100 000 Et comme ça vous allez pas rater l'épisode 3 de cette série incroyable Où l'épisode 3 sera masterclass j'en suis sûr Je vais mettre tous les moyens possibles pour que ça fonctionne J'espère cependant que vous avez bien aimé cette vidéo Ça m'a fait très plaisir de la tourner et de partager ses moments avec vous Merci aux gars que j'ai appelé, ils ont été très cool Même si ils m'ont pranké, c'est la vie N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir On est toujours aussi proche des 100 000, ça fait trop plaisir Je vous remercierai jamais assez Merci beaucoup Je vous ordonne de profiter de la vie Et vous savez ce qui arrive Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz